Namasté. Salut les amis. Alors en fait là, avec des amis, nous étions un cercle de mantras que nous avons organisé. Les mantras pour récolter de l'argent pour une magnifique fondation qui s'appelle Voix Libre. Et c'était magnifique. On était plein de belle énergie. Et on est rentré dans le métro ensuite. On était au bois de Vincennes. Et là donc, il fallait prendre des masques. Et un message est arrivé à l'air du coronavirus. Il le faut. Alors, enfin, j'ai parlé sans réfléchir. J'ai parlé au-dessus de cette voie pour dire l'immunité est intérieure, la santé vient de l'intérieur. Attention, cela est faux, c'est des mensonges. Et puis, j'ai vu qu'il y a une dame qui parlait, j'étais avec deux amis. Et ce n'est pas forcément des discours qu'elles avaient complètement intégrés. Voilà, de comprendre en fait cette nouvelle vision de la santé. Cette santé qui vient de l'intérieur, cette santé qui est la nature même de la vie, la nature même de notre être. Cette santé qui est ce qu'on est, qui est le mouvement, tout ce qu'il y a de plus naturel en fait. Et du coup, du coup, voilà, enfin pour une fois j'ai parlé, j'ai dit tout ça. Et j'aimerais, j'aimerais vous partager. Parce que c'est évident et c'est essentiel. Imaginez, imaginez des chevaux sauvages, des beaux chevaux sauvages, magnifiques, dans la nature, qui courent, qui sont heureux, qui sont connectés à la vie, qui sont informés, qui sont, comme il dit Irène Grosjean, informés par la vie, qui sont en harmonie et puis qui sont, voilà, dans leur état naturel. Imaginez qu'on prenne ces chevaux et que ces chevaux, on les mette dans des cages, qu'ensuite on les habille, qu'ensuite on les sépare par noyaux familiaux, qu'ensuite on leur donne une nourriture empoisonnée, complètement cuite, sans vitamine, qu'ensuite on leur donne un air qui est empoisonné également, une eau qui est empoisonnée, qu'ensuite on leur donne des médicaments chimiques en plus, avec également des substances toxiques, qu'on leur donne des idéologies mortifères, qu'on leur dit que les connexions avec la nature, les esprits, que tout ce qui n'est pas le carré, et bien non, ça n'existe pas, c'est de la folie, il va à l'asile. À votre avis, qu'est-ce qui va arriver à ces chevaux ? Est-ce qu'ils vont être rayonnants de joie, de santé, de vitalité, de créativité, de positivité, ou est-ce qu'ils vont être complètement malades et déprimés ? Ils ne vont pas aller bien, moi je vous donne la réponse. Et ça paraît tout à fait évident, quand on a les deux tableaux, des chevaux sauvages dans la nature, et des chevaux enfermés dans cette boîte, dans cette ville, dans ce poison. Mais alors, pour ces chevaux, les deuxièmes, est-ce que ça semble logique d'observer, au niveau microscopique, quels micro-organismes vivent en eux, d'en voir certains, de dire, c'est leur faute. « S'il faut tous les tuer, et quand ils seront morts, nous aurons gagné ! » Ou bien, de se dire que le réel problème vient du fait qu'ils sont complètement coupés de la nature, complètement coupés de leur état naturel. Ça paraît évident. Si vous prenez des tomates, que vous les mettez dans un petit pot, et que vous leur donnez du café, à votre avis, elles vont bien pousser ou non ? Sûrement pas. Mais est-ce que si elles poussent mal, on va essayer de chercher les bactéries qu'il y a dessus, et essayer de tuer celles qu'on n'aime pas ? Mais c'est pas ça. Il faut revenir en avant. C'est tout à fait logique que les êtres humains soient ainsi. Parce que là, les chevaux, c'est les êtres humains. Évidemment, vous l'aurez compris. Il faut simplement revenir à la nature. Revenir à la façon dont nous sommes faits pour vivre. En harmonie avec les éléments. À se nourrir de ce que la Terre nous donne. À vivre ensemble. Et pas, voilà, comme ça, là, à communiquer derrière des écrans. Non. Le vrai lien, le vrai contact est connecté au ciel, connecté à la Terre, aux esprits. C'est aussi simple que c'est simple. Et il faut le faire, tout simplement. Parce que si on prend l'autre chemin, c'est des visières. Pardon pour tous les gens qui en portent, mais honnêtement, ça n'a aucun sens. Et si on continue comme ça ? C'est rien, c'est la fin de la vie même. À quel point est-ce qu'on déteste la vie pour lui faire ça ? Non. Il faut aimer la vie. La vie, elle nous a tout donné. La nature nous a tout donné. C'est comme dirait une gros-jean encore. La nature nous a tout donné. C'est absolument vrai. Marcher pieds nus, c'est ce qui est le plus sain. Dans 99% des cas, les produits de la nature, la majorité des cas, c'est ce qu'il y a de bien plus sain. Être en contact du froid, être en contact du chaud, être en contact du soleil, être en contact de l'air, être en contact de la Terre, c'est ce qui est le plus sain. C'est comme ça que la vie s'est construite. C'est comme ça que le tout a été organisé par l'intelligence de la vie. Donc c'est simple. Il faut simplement dire oui à ce qui est et vivre en accord avec ça. C'est juste un cadeau merveilleux de joie et de bonheur. Il faut qu'on revienne à la nature, qu'on revienne à notre être et à la vie. C'est aussi simple que ça. Et prendre le chemin de la mort et du contrôle ne nous mènera qu'à la mort. C'est absolument logique. Combattre la vie ne nous mènera pas à la vie. Combattre la vie nous mènera à la mort et à la dégénération, dégénérescence. Alors choisissons la vie et soyons heureux. Ainsi soit-il. Vive la vie, vive la joie. Et je terminerai par lire un petit passage. Merci Irène Grosjean. La vie en abondance. Une vraie Bible. Et c'est un passage que Edmond Bordeaux-Séqueli a traduit, le manuscrit qu'il a retrouvé au Vatican. Donc, c'est Jésus. Quelqu'un demanda Maître, où se trouve le feu de vie ? En vous. Dans votre sang et dans votre corps. D'autres demandèrent Où se trouve le feu de mort ? C'est le feu qui brûle hors de votre corps et qui est plus chaud que votre sang. Avec ce feu, vous cuisez vos aliments dans vos maisons. Je vous le dis, en vérité. C'est le même feu de la malice qui ravage vos pensées et détruit votre esprit. Votre corps est ce que vous mangez. Votre esprit, ce que vous pensez. Ne prenez donc rien de ce qui a été tué par un feu plus brûlant que le feu de la vie. Mangez tous les fruits des arbres qui ont cru et mûri par le feu de la vie et qui sont des dons de notre mère terrestre. Mais ne mangez aucun de ces aliments qui doivent leur saveur au feu de la mort car ils sont de Satan. Avec la vie, on fait de la vie. De la joie et du bonheur. Avec la mort, pas grand chose. Si vous voulez cultiver une forêt nourricière, un jardin d'abondance, de beauté, de merveille, c'est votre rêve. Permaculture. Et que toutes les graines que vous plantez, vous les avez cuites et elles sont mortes. Il n'y aura aucun jardin. Non, c'est pareil pour notre jardin intérieur. C'est pas 100%. Mais tout de même, il vaut mettre du vivant. Merci beaucoup. Très belle soirée à vous. Vive la vie, vive la joie, vive l'amour, vive la nature, vive Dieu, vive le ciel, vive les esprits de la nature, vive les arbres, les oiseaux, et vive la vie. Gignol. Sous-titrage Société Radio-Canada